Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer une spécialité italienne, focaccia. C'est une sorte de brioche salée, meuleuse, légère, dorée. Il y a plusieurs recettes avec ce pain. Le plus courant est focaccia au romarin, mais j'ai plein de thym à la maison, donc je vais faire plutôt un focaccia au thym. 1 g de thym, 3 tranches d'ail groupées en gros morceaux, ajoutez 20 ml d'huile d'olive. Préparez 160 ml de l'eau tiède, mettez 5 g de levure de boulangère. Verser 250 farines type 45 dans un écipient, ajoutez 15 g de sucre, 5 g de sel et encore 20 ml d'huile d'olive. Le mélange d'eau et la levure. Bien mélangez. Pétille la pâte pendant 4 à 5 minutes. Enfin, elle devient une pâte très meule. Dans un grand récipient, mettez un peu d'huile partout pour la pâte qui ne colle pas. Laissez une heure. Dans une heure, on voit la pâte gonfler 2 fois plus grande et on sent un parfum de fermentation dans l'air. Comme on a mis l'huile tout à l'heure, donc il est facile de retirer la pâte. Et elle devient plus petite à ce moment-là, c'est normal. Prétire la pâte un petit moment seulement pour avoir une forme. Dans un plat à four, je mette un peu d'huile et onchule la pâte. Préparez des petites choses que vous aimez bien manger dans le pain. Moi, je vais mettre des tomates cerises, quelques olives vertes et un peu de ciboulette. Faire des trous dans la pâte avec l'étroite. Plus poser toutes les petites choses qu'on a préparées. L'olive vert. Les tomates cerises. Le persil. Le mélange d'ail, le thym et l'huile d'olive. Mais laissez un peu d'huile d'olive pour la suite. La ciboulette. Proposez encore une heure. Dans une heure, on voit la pâte gonfler encore. Maintenant, j'étale une couche d'huile d'olive, du reste du mélange d'huile, l'ail et le thym. Quelques feuilles de basilic à la fin pour la décoration. Préchauffez le four une fois que c'est prêt. 200 degrés pendant 25 minutes. Voilà, le pain est prêt. Belle couleur dorée. Il a une surface croquante et un cœur meuleux. Je vais le goûter immédiatement. Bon appétit ! Si vous aimez cette vidéo, n'existez pas à la partager et la liker. On se voit très vite pour la prochaine recette. Merci.